On va commencer le débat. L'honorable député de Belleuil-Chambly. Monsieur le Président, permettez-moi de partager mon temps avec mon estimé collègue de Berthier-Masquinongé, qui saura aussi assurer notre émulation à tous. Le Québec et le Canada sont aux prises avec des incendies forestiers sans précédent. On peut même préciser qu'au moment où on se parle, c'est une dévastation de tout. L'honorable député de Belleuil-Chambly peut recommencer. Fort bien. Alors, donc, à ce moment-ci, nous en sommes approximativement, sur le territoire québécois, à une dévastation d'une ampleur onze fois supérieure à la moyenne des dix dernières années. On n'a pas même commencé à mesurer l'impact économique dramatique de ces feux de forêt. Nous allons connaître vraisemblablement, au cours des prochaines années, plusieurs phénomènes qui vont empirer de façon inquiétante, de façon dramatique, l'impact des changements climatiques. La durée des saisons propices aux phénomènes extrêmes, que ce soit les tornades, que ce soit l'extrémité des tempêtes tropicales qui ont un impact sur notre territoire, que ce soit, bien sûr, les canicules, les sécheresses et, conséquemment, les feux de forêt, les inondations vont être étendues dans des périodes de plus en plus longues, commençant plus tôt et se terminant plus tard en saison. La probabilité d'événements extrêmes va être accrue et l'intensité des dix événements va également être accrue. Donc, ces sécheresses, ces canicules, ces inondations, ces tempêtes vont affecter le Québec de façon très importante, mais aussi affecter des populations ailleurs dans le monde. Et les populations ailleurs dans le monde vont devoir essayer de se prémunir. Et une des adaptations possibles pour ces gens, c'est de se déplacer parce que l'eau monte, parce que le désert gagne en espace, en territoire, parce que des terres autrefois fertiles ne le sont plus. Et nous serons alors responsables d'accueillir l'ensemble des pays qui en auront la possibilité des migrations climatiques, avec une pression humanitaire supplémentaire sur les enjeux migratoires. Monsieur le Président, sur le yak d'un ami milliardaire, on ne sent pas l'eau monter. En mer, un verre de champagne à la main, on monte avec l'eau de l'océan. Mais sur les berges, sur les rives, quand l'eau monte doucement ou violemment, ce sont des villages entiers qui sont détruits dans les endroits où ils n'ont pas pu se prémunir. Et c'est dans les endroits qui pourraient, en théorie, se prémunir la nécessité de déployer, dans les grandes villes du monde, des infrastructures massives et extrêmement coûteuses. Et dans une moindre mesure, une pression similaire s'exercera au Québec. Chaque tempête, chaque événement, lentement, irrévocablement, modifie et augmente le niveau de misère dans le monde. Les écosystèmes sont incapables de s'adapter à ces changements climatiques. Les espèces animales sont, bien sûr, davantage mobiles, mais elles sont tributaires d'un environnement végétal. Les environnements végétaux ne peuvent pas se déplacer au rythme des changements climatiques. La migration des végétaux vers les nouveaux espaces dont le climat est propice à leur croissance ne peut pas se faire assez vite. L'Observatoire sur la forêt boréale de l'Université du Québec à Chikotimi étudie notamment ces phénomènes-là. Donc, l'ensemble de la biodiversité d'énormes territoires de la planète et aussi au Québec est affecté. On ne peut pas naïvement dire « oui, mais la forêt va se déplacer vers le nord, on aura davantage d'espace avec un potentiel végétatif ». Ça ne fonctionne simplement pas comme ça parce que ça va trop vite. Parce qu'on provoque dans l'espace de quelques dizaines d'années, ce qui a pris historiquement, au gré des changements que d'autres voudraient nous faire croire qu'ils sont aujourd'hui encore naturels, des milliers et des dizaines de milliers d'années. L'appauvrissement de la biodiversité a aussi un impact. La destruction des modèles économiques vient avec cette destruction des écosystèmes. Il y a encore une part énorme, énorme de l'économie mondiale et de l'économie québécoise qui est tributaire de la croissance des végétaux, qui est tributaire des espèces animales. On peut parler des pêches, on va parler de l'agriculture, mais on va parler aussi, bien sûr, de la forêt. Alors, la forêt au Québec, c'est un peu, à bien des égards, c'est une ressource comparable en importance à ce que sont les hydrocarbures dans l'ouest du Canada. À un petit détail près, c'est une ressource renouvelable. C'est une ressource qui non seulement n'est pas une contribution au réchauffement climatique, mais qui est une ressource fondamentale et encore la meilleure façon connue de capturer naturellement le carbone et de tirer un peu vers le bas les phénomènes qui conduisent au réchauffement climatique. Pourtant, malgré l'importance de la forêt, dans notre économie, dans celle des régions du Québec, dans notre identité même comme peuple et comme nation, on regarde aujourd'hui l'effet des changements climatiques qui n'est pas direct. On ne fera pas dire à la science ce qu'elle ne dit pas. On ne peut pas associer une multiplication par 11 de la moyenne des dix dernières années à un événement climatique particulier. Mais on est dans un facteur de probabilité hautement accrue que la science n'oserait plus jamais nier. Et ça a un impact d'autant plus important que l'argent du Québec, qui devrait être investi dans l'économie beaucoup plus verte et beaucoup plus durable du Québec, s'en va notamment dans le pétrole de l'Ouest en termes de crédit d'impôt ou de subvention directe ou de calambre d'Aine comme l'inabordable séquestration de carbone, ou pire, pire, l'hypocrisie de vouloir utiliser l'énergie nucléaire, qui n'est pas une énergie propre pour ne pas dépenser le pétrole pour extraire le pétrole. Tout ça nous précipite dans une spirale éminemment destructrice. Et n'est-il pas temps, M. le Président, d'y mettre un terme? N'est-il pas temps, devant l'évidence des dommages causés par les changements climatiques, de mettre un terme à toute forme de financement aux énergies fossiles et de faire transiter cet argent singulièrement au Québec, parce que c'est notre force, vers l'économie durable? D'expliquer aux gens que les enjeux environnementaux ne sont pas des restrictions par rapport à ce qu'on peut faire, mais bien un modèle de création de richesse qui est non seulement différent, mais qui est porteur de davantage de richesse singulièrement au Québec? Mais comme je l'ai déjà dit, M. le Président, nous sommes ouverts à ce que les sommes nécessaires, qui sont présentement investies dans le pétrole, mais qui seraient investies vers la transition énergétique, soient, en grande part et pour l'essentiel, laissées dans l'Ouest canadien, qui ont un grand besoin de s'engager dans la transition énergétique. Il faut prendre cet argent pour lutter immédiatement contre les feux de forêt, aider les communautés en détresse, soutenir la recherche pour atténuer les impacts des changements climatiques, qui, même si on arrêtait tout demain matin, continueraient à exister, et financer des infrastructures municipales, essentiellement, pour toujours, pour faire face. Il faut toutefois résister à la tentation d'en faire un instrument politique de centralisation. On commence à voir circuler ça un peu. Il faudrait que l'armée canadienne devienne l'outil central de lutte contre les feux de forêt. Le Québec a les institutions et l'expertise pour lutter contre les feux de forêt. Qu'est-ce qui nous manque? Merci au déséquilibre fiscal, il nous manque l'argent. Et c'est ce bon vieux procédé, vous n'avez pas d'argent, et nous, on aimerait ça avoir votre juridiction, ça fait qu'on va rappoyer tout ça à Ottawa, puis vous allez dépendre de nous autres. C'est pas ça qu'on veut. On veut que notre part de l'argent, qui doit servir à nous adapter, soit remise au Québec et aux provinces. Il s'agit peut-être, dans un contexte d'effondrement moral du gouvernement, d'une occasion pour redonner un peu de sens à la notion, justement, de sens de l'État, et que les gens voient de façon concrète que les institutions, la démocratie et le Parlement, et les parlements, peuvent encore servir le bien commun d'une façon digne, honorable et respectable. Alors, M. le Président, en votant ceci, nous nous mettrons en action. Merci. Bravo! Merci.